Bonjour, nous allons maintenant nous intéresser à l'ajout de fonctionnalités complémentaires dans WordPress. Ceci se fait de deux façons, soit en ajoutant et en installant des extensions, soit en installant un thème qui intègre ces fonctionnalités car il existe nombreux thèmes avec des extensions incluses. A l'écran, vous pouvez voir un site réalisé avec le thème Worldwide qui rajoute des fonctionnalités de contenu personnalisé et de construction de pages. Observons d'abord comment installer une extension. Comme d'habitude, dans WordPress, la solution la plus simple n'est pas toujours à recommander, mais la voici. Dans le menu extension, cliquez sur ajouter, puis dans le moteur de recherche, tapez un ou deux mots-clés représentatifs de l'extension que vous voulez installer. Ici, contact form, pour ajouter un formulaire de contact à votre site. Un grand nombre d'extensions vous sont proposées. Certaines concernent uniquement la fonctionnalité de formulaire, alors que d'autres ajoutent des fonctionnalités supplémentaires à l'extension initiale. J'ai choisi d'installer Contact Form 7, que je connais bien, et qui apporte toutes les fonctionnalités dont j'ai besoin. J'ajoute 7 au champ de recherche et j'installe le tout premier qui correspond à ma recherche. Il suffit maintenant d'activer l'extension en cliquant sur ce lien, et l'extension est installée. Il existe un autre moyen. En allant sur le site des plugins WordPress, je peux aller télécharger l'extension. Ici, WP Super Cache, par exemple. Une extension qui permet de régler finement le cache de WordPress. Notez, l'extension téléchargée doit être compatible avec la version de WordPress utilisée. Ici, jusqu'à la version 4.5.3, qui reste supérieure à celle que j'utilise. Donc tout va bien. Je télécharge l'extension et décompresse l'archive. Je copie ensuite directement par FTP l'extension décompressée dans le répertoire WP Content Plugin, par exemple en utilisant le logiciel FileZilla, ou comme ici, copier dans le répertoire ad hoc en mode local. Dans l'interface WordPress, l'extension apparaît alors dans cette liste. Je l'active et voilà, il n'y a plus qu'à l'utiliser. Pourquoi préférer cette seconde solution ? Si on télécharge l'extension sur le site WordPress en français, on aura plus de chances d'avoir l'interface directement en français. Plutôt qu'en anglais, dans l'installateur standard et classique. Il existe donc deux possibilités différentes pour installer une extension. Mais comment choisir le bon plugin ? Pour chaque fonctionnalité, il en existe de nombreux. Certains gratuits et dont on ne connaît pas la qualité et la facilité d'utilisation. Par exemple, comment choisir un formulaire de contact ? Je vous ai proposé Contact Form 7, mais on aurait pu en choisir un autre. Il existe de nombreuses extensions qui permettent cela. Sur ce blog comparatif, on en ressent 6 parmi les meilleurs du marché. Jetpack Contact Form Module, Contact Form 7, Ninja Forms, etc. Alors, lequel choisir ? On pourrait être tenté de prendre le premier de la liste sans s'intéresser aux autres. Une solution de facilité qui nous ferait passer à côté de la solution la plus adaptée dans notre cas. Il y a deux moyens de savoir quelle est l'extension la plus adaptée. D'une part, un test en mode local qui permet de vérifier que l'extension correspond bien aux besoins des utilisateurs du site. Et d'autre part, une évolution parallèle de cette fonctionnalité à celle de WordPress. Cela peut se voir par la dernière version ou révision de l'extension et quelle version de WordPress la supporte. Le choix d'une extension, cela est vrai pour n'importe quel CMS, peut donc être défini avec les mêmes critères que ceux du CMS lui-même. Je vous propose des fonctionnalités souvent nécessaires à ajouter dans un site WordPress. Un formulaire de contact, WPSuperCache et un utilitaire de réseaux sociaux. Commençons par le formulaire de contact. J'utilise, comme vous l'avez vu, l'extension Contact Form 7. Une extension simple qui permet de créer un ou plusieurs formulaires en utilisant des champs déjà paramétrés et qui gère la totalité des envois de mails et de réponses. Contact Form 7 est disponible en français. Le formulaire exemple de BINZ permet de mieux comprendre comment fonctionne l'extension. D'une part, les champs sont encadrés par des balises HTML et on appelle à l'aide de shortcodes, qu'on voit ici caractérisés entre crochets, les champs qui seront utilisés pour saisir les informations. E-mail, messages, etc. Notez que des boutons vous permettent d'insérer directement ces champs. Dans l'onglet suivant, on configure les e-mails tels qu'ils seront envoyés directement par le site. A quelle adresse e-mail ces informations doivent être envoyées et quelle est l'adresse de l'expéditeur. Par défaut, ces e-mails sont les mêmes, mais on peut les changer individuellement. D'autres adresses e-mails, par exemple l'e-mail de la personne qui a ségé de messages pour accuser de réception. Puis enfin le message lui-même qu'on peut mettre en forme. Notez qu'on peut directement écrire le message au format HTML de sorte à pouvoir le mettre en forme. Il vaut mieux effectuer ces tests sur un serveur distant plutôt qu'en mode local, sinon ça risque de ne pas fonctionner. Le troisième onglet est consacré au message additionnel. Et le quatrième onglet est réservé aux utilisateurs avertis qui connaissent le langage PHP. En haut de la page, après l'enregistrement du formulaire, un shortcode apparaît. Il permet d'insérer le formulaire n'importe où dans le site. Il faut juste copier ce shortcode et le coller dans un article ou une page ou encore un widget pour l'insérer. Dans ce dernier cas, il apparaîtra alors dans une colonne latérale ou en bas de page, comme la zone de widget du thème le définira. Notez que les messages ne sont pas enregistrés directement sur le site. C'est une extension additionnelle qui s'appelle Flamingo qui permet de réaliser cela. Contact Form 7 possède beaucoup d'autres fonctionnalités qui peuvent être configurées facilement. Mais la version de base est déjà très appréciable. Simple d'utilisation et suffisante pour la plupart des cas. WP Super Cache est encore plus simple. Il suffit d'installer l'extension et d'activer le cache. De plus, il est nécessaire, lorsqu'on travaille en mode distant, de restindre les droits d'accès de certains répertoires. Mais à quoi sert le cache ? Il permet d'améliorer la réactivité du site en sauvant les pages HTML dans un répertoire. Dits Cache ou Caché. Ce sont ces pages qui sont servies au navigateur du visiteur plutôt que celles créées de nouveau par WordPress grâce à PHP. Si elles sont plus récentes que la dernière requête, on servira la page Cache. Et si elles sont trop anciennes, alors on recommence la requête. Le délai de ce qui est le plus récent au plus ancien est celui d'une de meilleure par défaut. Mais on peut l'agrandir ou le diminuer. Il est également possible de créer un agenda de mise en cache, par exemple en créant une routine qui effectuera celle-ci de la nuit et toutes les 24 heures par exemple. Cela suffit bien pour un site simple. La documentation de WP Super Cache est bien fournie, malheureusement en anglais la plupart du temps, mais permet d'améliorer le comportement du cache sur toutes les pages. Cela est très appréciable pour un site simple qui est peu modifié, mais qui reçoit beaucoup de visiteurs. Parlons enfin de Social Sharing, un plugin dédié aux réseaux sociaux. Il permet d'insérer directement dans chaque page d'un site les différents liens pour les pages Facebook, Twitter associées au site et d'ajouter pour chacun des posts des liens qui facilitent le partage et le like de ces liens sur les pages du visiteur. On choisit sur cette page quelles actions peuvent effectuer et pour chaque réseau social. D'autre part, on peut également intégrer dans la barre de Widget qui est alors incluse dans la barre latérale. Notez également qu'une section du plugin SEO WordPress permet d'optimiser le référencement en incluant dans la balise head des pages HTML les méta-informations adaptées pour l'affichage dans les pages Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. Je vous remercie de votre attention. Merci. 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 Merci.